Musique On dit bon, les variétés qu'on crée actuellement, les variétés population qu'on a actuellement, ces variétés en termes de rendement n'arrivent pas à battre de loin les variétés qui sont déjà existantes. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres formes ? Donc c'est en ce moment qu'on a fait des réflexions par rapport aux hybrides. Mais c'est vrai que nous, déjà au niveau de la station de Saint-Anne, on avait déjà les idées. Et on avait même commencé les premiers travaux. Mais c'est grâce au financement de AGRA, donc Alliance pour la Révolution verte en Afrique, donc avec un financement de Bill & Melinda Gates et la Fondation Rockefeller, que nous avons eu le financement nécessaire pour vraiment exécuter ces activités par rapport à la production d'hybrides de mille. D'accord. Donc hybrides de mille seulement ou aussi de Sorgho et d'autres plantes ? Le Sorgho s'est déjà avancé parce que les premières hybrides sont déjà en évaluation, grâce en tout cas aux efforts du programme Sorgho de Sotuba. Donc les premières hybrides sont déjà en évaluation en milieu paysan. Et est-ce que vous voyez des avantages très importants pour les hybrides et des inconvénients éventuels ? Bon, des avantages certes, parce que nous pensons quand même que sur le plan rendement, ces hybrides-ci, en tout cas, sont fertilisés correctement et sont dans des bonnes conditions de production, peuvent atteindre 4 à 5 tonnes par hectare, contrairement aux variétés de Sorgho qui font actuellement 2 tonnes, 2,5 tonnes. Voilà, donc je pense que ces hybrides apportent un grand plus sur le plan de la production. Maintenant, j'ai dit que, en tout cas, sur le plan inconvénient, nous n'avons pas noté d'inconvénient notoire. Le seul inconvénient qu'on peut citer, c'est peut-être la production de sémence. Parce que là, quand même, c'est contrairement aux variétés classiques, où le paysan peut utiliser déjà sa variété. Donc avec les hybrides, comme le spécialiste a dit à la salle, et quand on resseme les sémences des hybrides, on peut perdre jusqu'à 30 à 40 % du potentiel de rendement. Donc il faut chaque année renouveler les sémences. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de l'utilisation des hybrides. Mais on peut faire apprendre les producteurs pour qu'eux-mêmes produisent les hybrides, ce n'est pas sorcier. Une fois qu'on a les plantes mâles et les plantes femelles, donc il suffit sûrement de les sémir côte à côte, de pouvoir les polliniser, et finalement, ça passe. Alors, dans votre présentation, vous avez dit que les variétés en tant que telles n'étaient pas suffisantes pour augmenter la production. Il fallait tenir compte du contexte et des moyens de production de l'agriculteur. Alors, dans le cas des hybrides, qu'est-ce qu'il faut pour que les hybrides aient un rendement optimal ? J'avais dit que les conditions actuelles de production, des paysans, si on ne trouve pas de stratégie d'accompagnement, pour qu'on améliore un peu les conditions de production, quelle que soit la variété qu'on va créer, elle ne pourra jamais produire ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'efforts pour obtenir de nouvelles variétés, mais il y a très peu d'efforts pour dire que, bon, améliorons, aidons un peu, trouvons une stratégie d'accompagner le producteur pour qu'il ait accès facilement, que ce soit aux phosphates naturels de Tilemsi, ou bien que ce soit aux engrais chimiques importés. Donc, trouvons une formule pour que le paysan puisse améliorer ses conditions de production. Parce que les hybrides vont être plus exigeantes que les variétés actuelles. Donc, vont demander plus d'intrants que les variétés actuelles, mais vont produire plus que les variétés actuelles. – Très bien. Une dernière question. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience, cet échange ? – La journée de ce matin, c'était une agréable journée pour moi, sur le plan échange avec les producteurs, et surtout par rapport aux préoccupations. Je pense que les gens sont intéressés. Moi, personnellement, ça fait aussi un plus pour mon travail. Et les questions que j'ai recensées, je vais faire le feedback à mes collègues chercheurs au niveau de la station. Je pense que ça va nous donner plus d'occasion, d'opportunités, pour encore améliorer nos recherches. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –